Musique Bienvenue à Virage, aujourd'hui à l'émission nous allons vous présenter dans un instant le Mitsubishi Eclipse Cross 2022, tout nouveau modèle qu'on a retouché du côté de chez Mitsubishi. On va aussi vous parler, tel que promis la semaine dernière, du Ford F-150 électrique, nommé le Lightning. On va en parler en long et en large, on va approfondir un petit peu ce véhicule-là et le marché de la camionnette électrique, évidemment. On va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie pour vous, Richard Pellchatil Lovax va être aussi avec nous et à la fin de l'émission nous allons répondre à vos questions. Si vous voulez nous rejoindre, 670-9078-Poste-230 ou encore virage-de-telemac.tv ou via notre Facebook, c'est les façons de nous rejoindre. Jacques, bienvenue. Ça va bien? Très bien, mon cher. Bon, vous êtes en forme? Oui. Bon, parfait. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il faut parler du véhicule que nous avons ici même en studio, le Mitsubishi Eclipse Cross. À moins que je me trompe, on n'en parle pas souvent de ce véhicule-là, à moins que je me trompe, Mitsubishi n'en parle pas souvent non plus, mais probablement qu'on devrait s'y attarder un petit peu plus qu'on pense. En fait, je te dirais qu'à moins que je me trompe, Mitsubishi ne parle pas beaucoup de ses véhicules. OK. À part le Outlander récemment, dont on a parlé beaucoup, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. L'Eclipse Cross cette année, bon, rappelez-vous au départ, rappelle-toi, Daniel, d'ailleurs, on avait assisté au lancement ensemble de ce véhicule-là et on avait tous été impressionnés de la tenue de route, de la solidité du véhicule, puis on était justement surpris qu'il ne soit pas plus populaire que ça. Cette année, bien, pour cette année, c'était un 2022, il faut le rappeler, il y a quand même plusieurs modifications, modifications esthétiques notamment, 14 cm plus long au niveau de la structure même du véhicule, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Moi, j'avais eu l'occasion de l'essayer avec mes deux compagnons canins de 90 livres. L'espace de chargement était un peu limité pour eux autres. Là, c'est vraiment plus grand et on a réussi surtout à changer le look qui était, je dois le dire, un petit peu controversé, notamment dans la partie arrière avec la fenêtre divisée en deux à la Pontiacastec. Donc là, on a quand même modifié certains éléments de ce côté-là et la partie avant, bien entendu, qu'on a redessinée pour la rendre plus proche de la personnalité du Outlander. Donc à mon avis, pour 2022, tu as raison, Daniel, c'est un véhicule dont on devrait parler beaucoup plus parce qu'il y a eu quand même quelques améliorations. Tu as absolument raison. La partie avant, c'est très réussi au niveau des phares, tout ce qu'ils ont réussi à faire. L'arrière est rendue maintenant plus traditionnelle. Tu l'as mentionné, c'était peut-être quelque chose qui agaçait des gens. Honda a été victime de ça aussi, faut-il le rappeler, de cette fameuse barre qu'on avait dans le rétroviseur lorsqu'on regardait. Mais au niveau visibilité totale, c'était meilleur avant que maintenant si on fait abstraction de cette fameuse lunette coupée à l'arrière. Belle modification. À l'intérieur aussi, on a fait des modifications. Chose que toi, tu aimes particulièrement bien, Marc, c'est le pavé tactile. Tu aimes ça beaucoup, le pavé tactile. On l'a enlevé dans cette version-ci pour améliorer. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'année. Je ne sais pas qui a inventé le pavé tactile dans les voitures, mais il mérite une punition solide. Pour améliorer le tout, donc c'est beaucoup plus moderne et confortable à l'intérieur. Jacques, on a eu la chance d'en faire l'essai de ce véhicule. Et on a aussi adouci le rendement de l'Eclipse Cross. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai été surpris, agréablement surpris parce qu'on ne monte pas à bord de ces véhicules-là souvent. On n'en entend pas parler non plus souvent. On n'a pas vraiment de commentaires négatifs ou positifs. Mais la surprise est vraiment étonnante lorsqu'on roule à bord. On monte à bord du véhicule, facile de monter, facile de descendre, belle construction, belle solidité. Et j'ai fait un bout assis en arrière, justement, Daniel, pour voir l'espace qu'il y avait au niveau du siège. Je trouve les sièges en arrière peut-être un peu durs. Et les... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Les coutures qu'il y a dans le fond du siège. En tout cas, moi, je les sentais dans mes fesses. Peut-être qu'ils ont maigri un peu. Mais tout ça pour dire que c'était confortable. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en accélération, la fameuse transmission CBT huit vitesses, t'as vraiment l'impression qu'elle fallait travailler parce que t'entends pas le moteur qui part dans des révolutions puis finir, ça avance. Alors, je me dis... Pas de vibration et très doux en accélération aussi. Donc, on peut dire imperceptible, cette transmission. Moi, j'ai trouvé que ça allait vraiment bien pour qu'on connaît la critique que généralement on pose sur ce type de transmission. La suspension qui était bonne, j'ai remarqué que le véhicule qu'on a ici qui est faussé sur des pneus Bridgestone qui ont l'air des pneus de bonne qualité, ça permettait de bien absorber les imperfections de la route. Et une chose que j'ai pu prendre en note aussi, c'est que c'est un véhicule qui roule à l'essence ordinaire. C'est un véhicule qui a une capacité de remorquage d'environ 1500 livres. Alors, selon ce qu'on a besoin, selon l'espace qu'on a besoin. Moi, je trouve que c'est une belle grosseur de véhicule et avec une superbe garantie. T'as aimé aussi les matériaux et l'assemblage à l'intérieur. Oui, justement, on en parlait au niveau des coutures, au niveau comment est-ce que le cuir est assemblé, comment est-ce que c'est ajusté. Tu vois que c'est une voiture japonaise puis on dirait qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils font bien ou ils ne le font pas. On est un peu étonnés de la qualité du véhicule, mais lorsqu'on regarde le prix, on se dit, oh, OK, peut-être qu'on le classait peut-être pas à bonne place dans l'échiquier d'automobile. Il faudrait le monter un petit peu parce que si on regarde les prix, Marc, c'est quand même pas donné. Non, effectivement, l'échelle de prix est assez particulière. La version de base, la moins dispendieuse, part quand même à 28 600 $, ce qui est bon. Par contre, il faut préciser que ça vient, c'est standard, avec le rouage intégral, le SAWC. Oui, le bon rouage intégral. Qui est un excellent rouage intégral. C'est un des très bons. En rapport aussi avec ce que Jacques disait, il faut préciser que cette année, on a adouci la suspension beaucoup, on a modifié la suspension. Donc ça, ça a contribué. Alors le prix, 28 600 $ version de base. La version la plus élevée, c'est la GT, qui est à 37 000 $, évidemment, auquel on a ajouté des options. Dans le cas ici, qui nous préoccupe, je pense que c'est 36 500 à peu près. Oui, 36 300. 36 300. Et 418, excusez. 36 418. Excusez, j'avais mal compté. Donc, pour le véhicule qu'on a en studio, qui offre honnêtement, une gamme complète d'accessoires quand même. Bon, sans le pavé tactile, bonne nouvelle. Mais le reste, bon, intégration Apple CarPlay, Android Auto, super facile, tout va bien. Honnêtement, un autre élément dont on a peu parlé, qui m'a surpris de ce véhicule-là, c'est l'insonorisation dans l'habitacle. Parce que le Outlander qu'on a essayé récemment, et plus gros peut-être, il y avait une espèce de résonance. C'est pas bruyant, mais c'est une espèce de résonance. Dans celui-là, on ne le ressent pas, pas vraiment. Alors honnêtement, je pense que c'est effectivement un véhicule qui mérite l'attention qu'on lui accorde aujourd'hui. Absolument. Et il faut se renseigner. Et on m'a dit qu'au niveau des prix en location, le véhicule avait une grosse valeur de revente, donc ils étaient très agressifs en location. Donc renseignez-vous. Ça peut être une option très intéressante pour ce véhicule-là. Et apparemment, vis-à-vis la concurrence, on s'en sort très bien de ce côté-là. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est un moteur à 1,5 litres, 4 cylindres turbo, alors qu'il fait 152 chevaux. La boîte de vitesse fait un travail extraordinaire pour être accoupé à ce type de moteur-là. Amplement suffisant, très économique, et évidemment, on peut parler de la garantie. C'est 10 ans, donc garantie, 10 ans, 160 km d'un bout à l'autre. Et on n'a jamais d'histoire d'horreur chez Mitsubishi au niveau des rappels ou ces choses-là. C'est des véhicules qui sont reconnus pour être durables. Et Mitsubishi, on entendait parler de ça à l'époque où il faisait dur à aller, puis il balillait tout jusqu'au cours où Subaru est arrivé, puis ils ont mis tellement d'argent qu'ils ont pu écraser la compétition. Et il n'y a pas d'histoire d'horreur de réclamation non plus du côté de Mitsubishi, parce que tu dis 10 ans, rendu à 9 ans, on peut chercher des bébites. Ah, tu n'es pas venu à ton changement d'huile il y a 3 ans. On pourrait jouer là-dessus, alors on n'entend pas parler. Non, et en fait, l'autre élément dont il faut parler, c'est aussi la qualité du service des concessionnaires. Parce qu'ils se classent toujours bon an, mal an parmi les meilleurs à ce niveau-là. Et on sait qu'actuellement, tous les réseaux de concessionnaires Mitsubishi sont en plein redesign de leurs concessions. Donc vraiment, on arrive dans des endroits qui sont beaucoup plus accueillants, puis comme je dis, qui sont bien classés au niveau du service. J'ai jamais eu l'occasion, moi, de faire affaire avec le service, mais qui sont bien classés à ce niveau-là. Quand on a un véhicule qu'on veut garder pendant 10 ans, ça vaut la peine de surveiller. Nomme-moi une bonne voiture, je vais te nommer un bon service. Oui, justement. Merci, monsieur. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va bien rester avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada